Salut les traders rentables ! Dans cette vidéo, je vais vous parler d'analyse technique. Si toi aussi, tu as un débutant en analyse technique, tu n'y connais rien, tu es sur la bonne vidéo. C'est très simple. Là, moi, ce que je vais te parler, c'est des chandeliers japonais parce que l'analyse technique, c'est assez large. Les chandeliers japonais, c'est vraiment une partie de l'analyse technique. Ça va vraiment te permettre d'améliorer ton trading si tu apprends à lire correctement ces chandeliers. Je vais te partager mes écrans et je vais te présenter trois figures de chandeliers japonais, trois chandeliers japonais sur lesquels je vais t'apprendre la lecture et comment t'en servir pour améliorer ton trading. Allez, ce que je te propose, c'est qu'on y aille. Voilà, maintenant, je te présente mes écrans. Ici, tu peux voir, c'est l'un des premiers chandeliers japonais que tu peux avoir sur tes écrans et en tout cas qui est très intéressant à connaître. C'est le marubotsu. Donc là, je t'ai montré, je te montre la partie haussière du marubotsu. Donc, c'est un chandelier qui a un corps, un grand corps et quasiment aucune mèche. Et ce chandelier, en fait, il va t'apporter plusieurs indications. Ce qui t'indique concrètement, c'est que le marché est en tendance. D'accord ? Donc, soit tu peux le rencontrer dans un début de tendance, d'accord ? Quand le cours a commencé à consolider. Ou tu peux le voir apparaître en fin de tendance. Tu vois, ça peut être un signal aussi vraiment d'éclatement des acheteurs sur le marché. Donc ça, c'est vraiment le premier chandelier à connaître. Je vais te montrer qu'avec les marubotsu, tu vas aussi avoir quelque chose de très intéressant. C'est que tu vas avoir trois niveaux clés, en fait, que le marubotsu va te donner. Tu vas avoir le premier niveau clé qui va être le plus bas, en fait, du marubotsu. Tu vas avoir aussi le plus haut, mais tu as aussi le niveau milieu, en fait, le milieu de ce chandelier qui va représenter un niveau technique important pour le marché. Donc ça, ça peut être vraiment une clé pour pouvoir aller un peu plus loin dans ton analyse. Tu vois, je te présente cet exemple qui, pour moi, me paraît évident. Regarde, je vais te dessiner deux marubotsu. Tu en as un juste ici, là, juste là, et tu en as un deuxième aussi juste ici, d'accord ? Et donc, si tu regardes, en fait, le milieu de ce marubotsu est vraiment parfait pour l'analyse, en tout cas technique. C'est-à-dire que ça représente vraiment un niveau clé pour le marché, comme tu peux le voir là. Et sans ça, tu n'aurais peut-être pas eu cette idée de te dire que cet endroit-là est un niveau clé. OK, donc ça, c'est le premier chandelier. Pour le deuxième, ça va être les toupies. Les toupies, c'est un peu l'inverse du marubotsu. C'est un chandelier qui va avoir des petits corps, un petit corps, mais des grandes mèches, des mèches assez importantes. Donc là, à l'inverse, la signification, ce n'est pas que le marché est en tendance, mais plutôt que le marché est indécis, en mode vraiment attentif. Et donc, dans ce genre de contexte, ce qu'il faut faire, c'est plutôt attendre. Tu vois, tu as plusieurs, sur ce schéma, tu as plusieurs endroits où tu peux observer des toupies. Tu en as à plusieurs endroits, juste ici, par exemple, juste là, tu vas en avoir juste là aussi, et à peu près par là, tu vois. Donc, ces toupies-là ont vraiment pour indication que le marché est en train de consolider, il est en train de tout simplement travailler. On peut même observer ici, en fait, un range très important qui a été cassé par le marubotsu, dont on a parlé juste avant. Donc, si tu veux utiliser les toupies, dans ton analyse, ça peut vraiment t'aider à ne pas rentrer dans le marché, en fait, quand il n'y a pas besoin de rentrer. D'accord ? C'est-à-dire, tu vas éliminer des faux signaux. Et ça, ça peut être vraiment très intéressant pour t'aider dans ton analyse. OK. Un dernier pour la route, c'est vraiment, là, je te parle des chandeliers de base, les chandeliers vraiment très, très basiques. Donc, je pense que tu en as déjà entendu parler, c'est les dojis. Donc, les dojis, tu vas en avoir de toutes sortes. Je rappelle ce que c'est qu'un doji. Un doji, c'est très simple. C'est un chandelier où son entrée et sa clôture se fait au même niveau de prix. D'accord ? Donc, tu vas avoir un chandelier avec des mèches et pas de corps. D'accord ? Ça va être juste un trait. Donc, tu vas avoir différents chandeliers qui vont avoir des significations différentes. Tu peux le voir ici. Tu vas avoir le doji en croix qui va avoir plutôt un signal baissé dans une tendance haussière. Tu vas avoir le doji en croix inversée, donc c'est l'inverse. Tu vas avoir le doji porteur d'eau qui, lui, montre plutôt une incertitude. Mais tous les dojis ont quand même cette référence qui est importante, c'est l'incertitude, c'est l'indécision, l'indécision du marché. Un peu comme les toupies. C'est une toupie finalement, un doji, mais qui a été totalement ratatiné au niveau de son corps. Tu vas avoir, bien sûr, le doji dragon et le doji pierre tombale qui, eux, vont se retrouver plutôt sur des phases de retournement de tendance, soit à la hausse, soit à la baisse. Tiens, je vais te montrer quelques exemples. On peut voir ici tous les types de doji sur ces graphiques. Donc, juste ici, là, tu t'en doutes. Là, ici, on voit le doji en croix. Ici, on a un doji en croix inversée. Juste ici, on peut voir un très joli porteur d'eau qui montre une indécision et qui, finalement, va faire retourner le marché. On a ici un doji dragon qui, pareil, renvoie le prix à la hausse, tout simplement. Et puis, ici, tu as un doji pierre tombale. Alors, comme tu peux le voir, les dojis, ils n'apparaissent pas forcément tout le temps au même endroit. Il y a des fois, ils vont arriver en tendance. Des fois, ils vont arriver vraiment en essoufflement de tendance. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le message qu'il apporte va être plus ou moins clair selon où il se situe. Et si tu veux vraiment aller plus loin sur les chandeliers japonais, tout simplement, il va falloir que tu prennes le temps. L'expérience va te permettre, en fait, tout simplement de mieux comprendre les significations. OK, donc là, je viens de te partager mes écrans. On a pu voir les trois types de chandeliers japonais, vraiment pour les débutants. C'est la base de la base. On a pu voir le marobotsu, si je fais un petit récap, les toupies et les dojis. Donc, si tu veux aller plus loin sur les chandeliers japonais, on a une petite formation gratuite qui est accessible juste au-dessus de cette vidéo, juste en-dessous. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like. Si tu veux avoir d'autres vidéos, bien sûr, du même type, abonne-toi, pense à t'abonner. Et puis, ce que je te dis, c'est à très vite dans une autre vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501